Lorsque vous arrivez au labo d'enregistrement, la première chose à faire, c'est de brancher la carte son et de démarrer l'ordinateur. Donc la prise USB et l'alimentation électrique. Une fois connecté à l'ordinateur, il faut chercher Audacity sur le bureau. Ensuite, il faut vérifier qu'il est bien configuré, donc il faut bien ici que ce soit microphone US44HR, on enregistre sur deux canaux parce qu'on va enregistrer deux micros et la sortie c'est bien le casque qui va nous permettre d'écouter ce qu'on vient d'enregistrer. Ensuite, il faut démarrer les micros, alors un ou deux suivant que vous avez un ou deux intervenants et faire le bouton rouge pour commencer l'enregistrement. Donc dès que vous faites le bouton rouge, vous allez commencer à enregistrer les sons qui proviennent des micros qui seront ouverts. Donc je vais lancer la boule rouge et puis je vais essayer de parler dans le micro numéro « Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Menet ». Vous voyez qu'ici, il m'enregistre sur la piste gauche. Ça veut dire qu'un micro correspond à un côté de la piste stéréo. Je vais essayer maintenant de parler dans le micro numéro 2. Bonjour à tous. Vous voyez, cette fois-ci, il m'enregistre côté droit, donc il y a bien une piste pour chaque micro. Donc ça, ça peut être très pratique si vous voulez isoler une voix plutôt qu'une autre, mais ça peut être un petit inconvénient si vous voulez faire une piste stéréo. Donc on va voir comment on peut transformer ça en piste stéréo. Alors, à savoir que si vous trouvez que c'est trop haut ou trop bas, il y a un petit potentiomètre sur la table de mixage qui vous permet de régler le volume plus ou moins fort. Donc ce sera à vous de gérer en fonction de la puissance de la voix de votre camarade. Alors là, je vais faire stop. Si jamais vous voulez réécouter, c'est très simple, vous remettez au départ et puis vous faites lecture et vous entendrez la piste dans le casque qui est branché sur l'ordinateur. Si ça vous convient, vous trouvez que le son est bon, vous voulez le garder, eh bien il y a une opération à faire. C'est dans piste, mix et vous allez mix stéréo vers mono. Et là, vous n'avez plus qu'une seule piste avec à l'intérieur les deux micros que vous venez d'enregistrer. Alors, si vous lisez cette piste. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Menet. Vous voyez qu'ici, il m'enregistre. Vous voyez, j'ai bien le son des deux côtés à gauche et à droite. Donc ça, ça va bien me faire un son stéréo quand je vais exporter ça dans un fichier MP3. Donc ici, au labo, je vous déconseille de faire le montage. Quand il y en a un que vous estimez réussi, vous faites fichier exporté en MP3. Vous pouvez prendre OGG aussi. Vous lui donnez un titre qui parle. Donc là, par exemple, on va dire que ça, c'était l'introduction. Vous pouvez laisser les réglages standards et vous l'enregistrez dans l'espace ma classe. Alors, ça sera la lettre Q, pour moi, c'est dans la lettre S, BTS, TC1, espace d'échange, EIL, son. Et là, vous pouvez faire un dossier avec votre projet d'émission. Alors, c'est important de le mettre à un endroit où tous les gens du groupe pourront y avoir accès. Ici, je ne veux pas mettre de balises méta. Ce n'est pas utile pour un son que je n'ai pas encore finalisé. Je vais faire valider. Voilà, j'ai enregistré mon premier MP3. Donc maintenant, je peux faire la croix et je suis reparti pour un enregistrement suivant. Une fois que vous avez tous vos MP3 de réalisés, vous pouvez revenir en salle de classe pour faire le montage final de ces différentes pistes les unes avec les autres. Une fois terminé, vous pouvez éteindre l'ordinateur et ensuite débrancher la table de mixage. Et voilà. Merci. 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 Merci.